Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Globeland.com Alors comme vous le savez c'est une boutique que j'aime beaucoup, ils m'avaient recontacté, oui je sais je me rabâche à chaque fois mais ils m'avaient recontacté pour un partenariat, ils m'avaient demandé de choisir parmi des matrices un peu particulières. Voilà qui sont très épaises que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai fait le test en vidéo lors de la seconde vidéo, j'ai été très surprise car ce type de matrice coupe vraiment très très bien. Et on peut couper des choses vraiment très épaises telles que du faux cuir, je ne sais pas si ça coupe le faux cuir puisque je n'en ai pas à disposition mais en tout cas, vous savez les tissus qu'on achète chez Action comme ça, ça coupe très très bien. Le très épais, la paillette pareil, la feutrine pas de soucis. Le papier également, le papier effet miroir j'ai testé, pareil ça fonctionne. La seule chose sur laquelle moi je voulais revenir, c'est que c'est un petit peu par rapport à vos commentaires évidemment. On m'a fait remarquer que la plaque en métal que j'utilisais n'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus adapté quand j'ai fait les découpes. Et c'est fort probable, malheureusement. Je n'avais que ça à disposition, c'est-à-dire que j'ai une plaque transparente, j'ai une plaque blanche épaisse et j'avais cette plaque en métal et rien d'autre. Donc j'ai eu de la chance en fait d'avoir trouvé quand même un système qui fonctionnait avec ce que j'avais. Donc j'ai la grande toga avec des rouleaux qui peuvent s'élargir ou s'abaisser, enfin se lever ou s'abaisser. Et du coup j'étais presque au maximum de sa capacité avec les rouleaux les plus levés. Je n'aurais pas pu mettre ma grosse plaque blanche en dessous pour utiliser ce classeur d'embossage. Et du coup par la suite j'ai testé, j'ai ressorti parce que j'ai une machine de chez Action. J'ai testé et ça ne passe pas dedans. J'ai vraiment fait un crash test et en fait ça a vraiment, ça a presque découpé ma plaque. Je ne sais pas si vous allez le voir et vous ne pouvez pas le sentir mais moi je sens que là c'est vraiment au point de rupture. Je suis au bout, vous voyez, ça c'est le côté où j'ai posé mon classeur. Ça a vraiment traversé jusqu'à, voilà. Bref, je n'ai pas insisté plus quand j'ai vu que vraiment ça ne passait pas. Je dis bon, voilà et je trouvais que c'était important de vous le préciser. Parce que bon alors du coup on sait que, enfin on sait, moi je le sais maintenant. Dans la Big Shot ça passerait bien, il y a des classeurs qui sont faits exprès pour la Big Shot aussi gros que ça. Et dans la Toga, mais alors si vous, vous avez deux plaques transparentes, essayez avec les deux plaques transparentes. Moi j'en ai qu'une, c'était vendu comme ça. Et je n'arrive vraiment pas à retrouver ces plaques à la vente. Donc je ne peux même pas dire, j'en rachète une seconde. C'est d'ailleurs la grande Toga, je ne la trouve plus nulle part. Elle a comme disparu des magasins. Voilà, enfin en tout cas, j'en trouve plus. Voilà, bon ça c'était la petite parenthèse. Revenons-en à Globlanc. Alors j'ai adoré vraiment énormément leur matrice. J'ai été agréablement surprise par la découpe que ça faisait. Une découpe nette, efficace, sans aucun souci. Voilà, très belle surprise pour moi. J'étais vraiment contente de découvrir ça. J'en ai d'ailleurs fait, j'en ai fait plusieurs des petits nœuds. J'aurais voulu en faire encore plus, encore plus. Au moment donné, il faut savoir se stopper. Donc je vous avais présenté quelques petites choses. Là, j'ai donc refait un chouchou. Parce que je trouvais ça trop chouette. Moi, j'ai beaucoup de couettes. Donc voilà, j'attache souvent mes cheveux. J'avais fait, je ne vous avais pas montré, j'avais complètement oublié. Mais les élastiques, voilà, on peut les mettre sur des petits élastiques pour nous-mêmes, pour les enfants. Voilà, et puis à offrir, je trouve que c'est super mignon. Et puis après, on peut bien évidemment s'en servir pour customiser un sac, un accessoire et on peut également s'en servir dans le scrap sans aucun problème. Par exemple, faire décorer un petit belly band, une enveloppe. Voilà, après, on peut les mettre partout de la même façon que tous les petits nœuds qu'on achète ou qu'on fait soi-même avec des matrices classiques qu'on met partout. Voilà, donc voilà pour mes petits essais avec les nœuds. Donc, je ne sais pas, je l'avais dû le dire en vidéo, on n'est pas obligé de mettre toutes les épaisseurs. Vous voyez, là, je n'ai pas mis le grand papillon. Là, je n'ai pas mis ni le grand papillon, ni cet arrondi-là. Par contre, j'ai mis l'autre partie qui était celle-ci, qui était avec, en la raccourcissant. Voilà. D'ailleurs, le deuxième, je l'ai sauvé, j'en ai fait un petit élastique pour mettre au bout de mes tresses. Voilà. Et voilà. Donc, vraiment, j'adore, je valide, je suis fan. Aujourd'hui, je vais vous montrer la deuxième matrice que j'avais choisie. Donc, c'est pour faire des tacelles. Donc, ça, c'est en anglais. En français, on appelle ça des glands. C'est des glands. Ou alors, on peut aussi appeler ça des pompons à franges. Voilà. Il s'agit donc de cette matrice. J'ai déjà fait, pardon, j'ai déjà fait toutes les découpes. Je ne vais pas revenir aujourd'hui avec la machine et vous montrer à quel point ça découpe bien et tout et tout. Voici ce que j'en ai fait. Donc, des petites bandes comme ça et des petits ronds. Voilà. Donc, pour faire essentiellement des portes-clés, évidemment. Mais on peut s'en servir pour faire un petit embellissement de sac, un bijou d'album. On peut, comme me l'avait envoyé Mylène, coucou Mylène. J'espère que tu vas bien. Je te fais plein de gros bisous. Vous voyez, pour décorer un pocket tool. Voilà, un petit pompon comme ça. Alors, vous allez me dire, celui-ci est tout petit. Moi, c'est très grand ce que j'ai. Mais bien sûr, on peut couper. Si on coupe, voilà. Ça donne ça. Vous voyez, j'ai refait quasiment le même. Bon, elle, c'est du tissu. Moi, c'est du papier miroir de chez Action. Vous voyez, mais il suffit de couper. Et puis, on peut avoir un plus petit pompon à frange. Et voilà. Donc, pareil, j'adore. On peut faire différents modèles avec. On peut les utiliser de différentes façons. C'est tout simple à mettre en forme. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors, j'ai trouvé sur Internet. Où est-ce que j'ai mon nom ? J'ai trouvé sur Internet ce genre de petites choses. pour venir y insérer les pompons en frange. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous donnerai les liens. Donc, il y a ce genre-là. Et j'ai également trouvé... Alors là, bien sûr, si je veux les garder à l'état tels qu'ils sont, il me faudrait des petites choses un peu plus grandes. Parce que ça va être trop petit. Mais je pourrais éventuellement les utiliser en ne prenant qu'un bout de ma frange. Hop. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment très simple. Regardez celui-ci, je ne l'ai pas fixé en fait. Il suffit. Hop. Il existe un outil dont on se sert en killing. Alors moi, j'en ai un, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est... Comment vous expliquer ? C'est à peu près comme ça, comme un objet pour le DP. Sauf qu'il est fendu au centre. Il est fendu au centre. On insère la fente dans le papier, donc puisque c'est du killing. Là, c'est du tissu, donc on pourrait insérer notre fente dans le tissu et s'aider à tourner de cette façon. Bon, si on n'a pas cet outil, je ne sais pas comment il s'appelle. Ce n'est pas grave. Il se trouve très facilement sur... Dans les boutiques de killing ou sur Amazon aussi. Moi, j'avais acheté le lien. Vous tapez outil à killing et vous retrouverez facilement ça. Mais on n'est pas du tout obligé d'investir dans un petit outil comme ça. On peut le faire à la main. Il suffit. Hop. Vous pouvez vous aider d'un point de colle chaude pour le démarrage si vous le souhaitez. Il faut que ce soit bien, bien, bien serré par contre. Et le plus droit possible. Alors, comme je suis en vidéo, évidemment, je ne vais pas y arriver. C'est normal. C'est normal, je suis en vidéo. Évidemment. Pas de stress, pas de panique. Quand vous serez en train de le faire chez vous tranquillement, vous y arriverez. C'est juste l'effet vidéo qui fait qu'on n'arrive jamais à faire ce qu'on veut faire. Alors que, hors caméra, on y arrive très bien. Voilà. Donc, comme je disais, vous pouvez vous aider d'un petit point de colle chaude, par exemple. Et hop, c'est parti. Tourne-côtille, tourne-côton. Et on fait comme ça du mieux qu'on peut jusqu'au bout. D'accord ? Si on a besoin d'aller jusqu'au bout ou si on désire aller jusqu'au bout. Sinon, si vous le trouvez trop large, pareil, ou si vous n'avez pas ce qu'il faut pour que ça rentre là-dedans, vous pouvez couper. Il n'y a aucun souci. Avec un, vous pouvez en faire facilement deux. Hop. Et voilà. Et normalement, ça devrait loger. Oui, ça m'a logé. Donc, là, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais rajouter dans mon embout, là, comme ça, un peu de colle chaude. Et je vais venir y insérer mon tissu. Sauf que je crois que je m'y suis mal prise. Voilà. Hop. Normalement, je devrais pouvoir l'enfoncer plus, mais je pense qu'il était un petit peu trop large. Mais ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, de toute façon, en vidéo, forcément, on loupe à chaque fois. Après, si mes petites choses, là, étaient un petit peu plus larges, ça serait plus aisé. Mais quand j'ai commandé, je ne savais pas quelle taille je devais prendre, évidemment. Donc, peut-être que si je devais repasser une prochaine commande, je les commanderais un peu plus larges. A voir s'ils en font, je ne me souviens plus. Toujours est-il que, voilà, ça fonctionne très bien. C'est très joli. Vous pouvez l'utiliser directement avec ce que ça s'est vendu avec, avec le petit mousqueton, comme ça, pour l'accrocher, par exemple, pour décorer votre sac. Ou alors, vous pouvez ajouter, je n'ai pas d'autre exemple que celui-ci. Vous pouvez ajouter un porte-clés. Vous voyez ? Vous enlevez le petit mousqueton. Et à la place, vous insérez, donc, vous venez y mettre ce genre de petites choses. Tout simplement. Donc, c'est super facile à faire. C'est super rapide à faire. On peut faire aussi des petites choses à décorer. Là, vous voyez, je l'ai fait un peu façon petit ange. Petit ange de Noël. Je trouvais ça tout mignon. Alors, pareil, après, il suffit de venir ajouter ça au bout. Et voilà, on a notre porte-clés. Et si on le fait plus court, on peut en faire, pourquoi pas, un bijou, agrémenter un bijou pour les albums, pour la tranche d'album. Ou pour, pourquoi pas aussi, pour fermer joliment. Vous savez, quand autour de nos albums, on vient mettre du tissu, du ruban pour le tenir. On peut terminer, en fait, notre ruban joliment avec des petits pompons comme ça. Des petits pompons en franche. C'est super joli. Là, vous voyez, j'ai utilisé ce petit machin. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Là, ici, j'ai utilisé une barre. Ça arrive. Une tige plate comme ça, voilà. Avant de le rouler, je suis venue au bord comme ça. Hop. J'ai mis un petit point de colle pour maintenir. Et après, je suis venue l'enrouler comme ça, vous voyez, hop, autour de ma tige plate. Ensuite, ça m'a permis d'insérer la petite coupelle, la perle, hop, de fermer de cette façon. Après, si vous n'avez pas ce genre de matériel, que vous n'avez ni ces petites choses pratiques, ni de tige plate, vous pouvez le faire avec un ruban, tout simplement. Je vais voir si je peux faire ça. J'arrive tout de suite. Mais voilà, donc vous prenez un petit ruban, la couleur de votre choix, tout ça, tout ça, dans ce que vous avez. Il y a alors deux possibilités où vous faites votre petit nœud et vous venez coller ça ici comme ça et vous laissez ça, hop, ici. Si vous avez la longueur qu'il vous faut, etc. Soit vous n'êtes pas sûr et dans ce cas-là, vous le faites dans le sens inverse. Vous venez coller ça ici et là, vous laissez ouvert pour ensuite pouvoir venir faire un petit nœud. Si vous devez insérer ça dans quelque chose de rond, vous n'allez pas pouvoir le glisser. Ou comme le ruban, c'est fragile, vous faites le nœud vers le haut. Là, vous faites ça joliment. Un petit nœud, ce n'est pas vilain. C'est pas vilain si vous savez faire des nœuds, pas comme moi, a priori. J'ai loupé quelque chose. Ah, c'est pas possible. Ah, je vous le dis, il faut avoir le sens de l'humour. Pour être moi, vraiment, vraiment. Hop. Voilà. Donc, deuxième essai, c'est bon. Voilà. Vous mettez votre tissu comme ça. Bien sûr, le nœud, vous ne le faites pas tout de suite. Vous le ferez quand vous l'aurez fixé à votre support. Voilà. Mais c'est pour vous montrer. Donc, vous faites ça. Hop. Vous enroulez. Tac, 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 tac. Et voilà. Vous voyez ? Ça vous permet d'avoir votre petit pompon à accrocher sans aucun souci. Il n'y a pas besoin d'avoir un matériel, encore une fois, de folie. Voilà. Si vous n'avez pas les mêmes choses que ce que je vous propose, je suis sûre qu'il y a d'autres solutions. Et en voilà une. Hop. Avec, comment ça s'appelle ? Vous savez, de la cordelette, c'est pareil, ça fonctionne. Ça sera peut-être même plus solide qu'avec un petit ruban comme ça. Bon, là, j'ai pris rapidement ce que je n'avais pas trop loin. Mais il y a plein de petites cordes très jolies. Je ne sais plus le nom. Ça m'échappe. Mais voilà. Qui pourraient faire l'affaire. Et si jamais vous voulez mettre plutôt le nœud à l'intérieur, faites-le bien bien serré. Qu'il prenne le moins de volume possible. Hop. Vous voyez. Vraiment, vous n'hésitez pas à bien tirer sur le nœud. Vous venez le mettre ici comme ça. Et hop. Ni vu ni connu. Tac, tac, tac. Jusqu'au bout. Et voilà. Vous voyez, c'est tout joli. Et ça ne vous empêche pas aussi, si vous avez prévu assez de longueur, de venir insérer une petite perle dans votre ruban. Vous pouvez le faire si votre perle a un petit trou. Vous le faites avec une aiguille. Vous glissez votre ruban dans le châle l'aiguille. Vous insérez l'aiguille dans votre perle. Vous le faites glisser. Ensuite, vous refaites un nœud par-dessus votre perle pour la bloquer. Et vous avez donc votre petit pompon agrémenté d'une perle. Voilà. C'est tout facile. C'est tout mignon. C'est super rapide. En tout cas, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais y mettre un petit coup de colle, là, comme ça. Hop. Ça me fera plaisir d'en glisser de temps en temps, quand l'occasion se présentera. Pourquoi pas dans les envois au scrap copine. Je trouve ça super chou, quoi. Voilà, voilà. C'est trop mignon. Trop, trop mignon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais pas. Je vais tenter de diviser celui-ci pour l'insérer là-dedans. Pour voir ce que ça donne. Une tête de ciseau. Voilà. Hop. Celui-ci. Ça m'empête de l'avoir loupé. De toute façon, je vais le défaire et je vais recommencer. Je vais aller gratter la colle chaude parce que je pourrais la gratter sans aucun souci. Ça va être un petit peu long, mais je veux même, avec le heat gun, je vais la faire chauffer. Comme ça, ça sera plus facile à nettoyer. Hop. Et alors, c'est vrai qu'avec ces pompons à franges, il y avait aussi ces petites choses-là. Alors, bon, c'est un petit plus, mais c'est pas... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment certaine de beaucoup m'en servir, pour être honnête. Là, je les ai faits, mais au départ, je ne les avais pas faits, en fait. Au départ, j'avais fait que... J'avais découpé des bandes de tissu à mettre juste dessus. J'avais fait que ça. Que ces bandes-là. Et après, je me suis dit, quand même, ça serait bien de vous montrer ce que c'est, de ne pas faire abstraction comme s'il n'existait pas. Puis, voilà, quoi. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça donne que c'est encore un peu trop juste. Alors, ça me paraît long. Ça me paraît très long. Je vais peut-être les couper aussi un petit peu. Hop. Et je vais en enlever un. C'est là où c'est super important, en fait, de bien serrer. Plus c'est serré, plus ça sera facile à entrer, évidemment. Et au moment où vous allez mettre votre col et relâcher, ça va prendre de toute façon toute la place. Voilà. Vous voyez ? C'est tout aussi joli, ça fait des choses un peu plus fines, un peu plus discrète. Et j'aime beaucoup aussi. Je vais essayer. Voilà. La petite chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, là, c'est de mettre un tout petit point de colle pour fermer ici. Vous voyez ? Mais bon, ce n'est pas grave. Je peux encore mettre un petit bout de... Éventuellement, je peux découvrir encore un petit peu, mais je ne le ferai pas avec du ton sur ton, je ne sais pas. Voilà. Je vais faire les autres et puis je vous retrouve tout de suite. À très vite. Bon, alors, je n'ai pas encore fini ce que je voulais faire, mais je voulais vous montrer quand même. Regardez hors caméra. C'est incroyable. Hop là ! Ça rentre tout seul, voilà. C'est parce que je ne suis plus concentrée et que du coup, je n'ai pas peur de vous faire perdre de temps. Donc, je ne vais plus lentement. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pas... Il ne faut vraiment pas se fier au moment où je montre en vidéo parce que je ne suis pas aussi à l'aise que quand je le fais hors caméra. Mais enfin bon, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Voilà. Et là, en fait, simplement, ici, je suis venue mettre un tout petit point de colle pour finir de fixer bien les deux bouts ensemble. Et ça va très bien. Et là, vous voyez, c'est rattrapé. J'ai raccourci un tout petit peu ici parce que j'ai eu du mal à venir enlever vraiment le fond-fond de la colle. Et du coup, en coupant juste un tout petit bout, vous voyez. Je n'ai pas enlevé grand-chose. Mais ça m'a permis de... Donc, je l'ai resserré aussi. Mais après, j'ai réussi à l'enfoncer normalement. Voilà. Bon, allez, je continue et je vous retrouve très vite. A tout de suite. Me revoilà. Alors, je n'ai pas fait grand-chose de plus. Juste pour vous montrer quelques petits exemples parce que je me suis rendu compte que quand je dois faire des envois, en fait, je n'aime pas envoyer ce que j'ai déjà fait. Généralement, je préfère, en fait, faire des créations sur l'instant, me consacrer, en fait, à mon envoi et faire des choses personnalisées. Voilà. Généralement, je n'aime pas reprendre ce que j'ai déjà fait alors que ce n'était pas au départ destiné spécialement pour la personne. Donc, voilà. Vous comprendrez que je n'en ai pas fait 50. Mais ça va vous donner une petite idée quand même. Donc, voilà. Alors, là, tout simplement, comme je vous avais montré tout à l'heure avec un petit bout de ruban, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était de la tuine. Voilà. Il existe de très jolies tuines pour faire ce genre de choses. Avec la petite pastille. Voilà. Tout simplement. Je vous ai montré qu'on pouvait les couper pour les raccourcir, qu'on pouvait les couper dans l'autre sens pour les faire plus fins. Là, j'ai fait celui-ci en porte-clés comme ça, en doré et rose gold. Je n'ai rien, en fait, en rose gold, en chêne, en après, etc. Donc, j'ai fait un mélange comme cette perle. Là, vous voyez, je me suis servi de cette perle qui fait quand même assez rose gold et doré. Voilà. Pour en faire mon petit bijou. Et là, les pastilles, en fait, j'ai fini par leur trouver un but autre que d'agrémenter comme ça simplement la création. C'est de rajouter avec une petite breloque comme ça par-dessus. Alors, elle n'est pas du tout collée. Elle est totalement libre. Mais voilà. De cette façon-là, ça me plaît bien. Voilà. Donc, un grand modèle, un plus petit. Alors, les petites choses, là, je ne vous ai pas dit. Parce que vous pourriez être surpris si jamais vous décidez d'en commander. À l'intérieur, il y a deux modèles. Il y a le modèle avec le petit mousqueton et un modèle sans mousqueton. Voilà. C'est normal. Ils sont vendus comme ça. Donc, si jamais vous en commandez, ne soyez pas surpris. C'est normal. Voilà. Donc, là, simplement, avec le petit mousqueton. Pour accrocher, pourquoi pas, tout simplement à son porte-clés directement comme ça. Ou pour remettre à son sac. Voilà. En petite décoration, aussi sur un envoi. Vous savez, si vous faites une... Comment on appelle ça ? Par exemple, une pocket letteur, une enveloppe. Peu importe. Là où vous avez mis un œillet, par exemple, vous pouvez ajouter ce genre de petites... De petits... Je perds mes mots. De pompons à franches. Voilà. Vous pouvez en mettre dans plein d'endroits. Ce n'est pas que pour les porte-clés ou les tranches d'album. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Enfin, du moins, j'ai rajouté ça. Et j'ai rajouté le petit porte-clés. Voilà. Celui-ci, je n'ai rien fait de plus. Je vous ai montré. J'ai juste réussi à le remettre correctement. Et puis, voilà. Et pour finir, je voulais vous montrer aussi... Je vous parlais tout à l'heure, quand on ferme un album ou quelque chose, on peut le mettre aussi comme ça. Alors là, je les ai laissés dans toute la longueur. J'ai gardé, je crois que c'est 5 franges pour faire ce petit modèle. J'ai utilisé ce qui me restait de ce petit bout-là pour ne pas gaspiller, pour ne pas devoir refaire une frange. Mais voilà, c'est très simple. Ce n'est pas très joli, mais c'est juste pour vous donner un exemple à accrocher autour d'une création ou autour de vos rideaux aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, ça va être tout pour cette petite vidéo. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec ces classeurs. D'autant plus que, je sais, je me répète, mais c'était une découverte pour moi. Donc, une belle surprise. Et je suis très contente. Des classeurs que j'ai choisis parce que vraiment, ça peut m'être utile dans mon quotidien pour faire des cadeaux pour moi-même. Et puis après, pour agrémenter mes créations. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein, plein de gros bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada